bonjour tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo j'aurai la petite puce avec moi aujourd'hui elle me suit partout donc je dis que je fais quand même la vidéo avec la petite puce avec moi donc aujourd'hui je vous prends pour un haul wish j'ai fait quelques commandes sur wish et je voulais vous montrer ce que j'avais pris alors j'ai fait une commande fin février et j'ai tout reçu au compte gouttes même s'il y en a j'ai fait sur une même boutique plusieurs commandes en même temps ils ne sont pas arrivés en même temps j'aurais cru que tout aurait été envoyé en même temps que j'aurais reçu un seul colis pour tout mais non j'ai tout reçu au compte gouttes et donc j'ai dû recevoir mon dernier paquet début avril donc ça date mais on sait que quand on commande sur wish andrea on attend des laits quand même assez important avant de recevoir une commande donc maintenant je vais vous montrer ce que j'ai pris alors j'ai pris un appareil alors je sais plus le nom c'est marqué en anglais c'est port cleaner c'est un petit appareil qui permet de nettoyer sa peau et d'enlever les les points noirs donc j'ai essayé plein de choses pour enlever les points noirs parce j'en ai quand même beaucoup j'ai essayé le masque c'est tout noir et c'est censé enlever les points noirs ça a pas trop tôt marché alors j'ai vu ça c'est par aspiration donc je vais tester on verra bien ce que ça donne de toute façon j'ai pas payé ça bien cher je sais plus trop je sais plus trop combien j'ai payé ça mais pas grand chose donc on essaiera je ferai peut-être une vidéo test pour voir si ça marche moi commentaire si ça vous intéresse d'avoir une petite vidéo test pour aspirer les points noirs j'ai pris alors j'ai pris aussi des petits pinceaux donc là ils sont roses c'était un petit lot de cinq pinceaux donc je les enlever il y en a un grand là comme ça il est tout doux vraiment tout doux ils sont trop mignons je trouve je sais pas si vous voyez bien il ya un pinceau pour les sursils des petits pinceaux il y en a deux alors et un autre petit pinceau alors je sais pas comment ça s'appelle alors moi je suis pas une pro du maquillage j'ai envie de m'y mettre vraiment donc c'est pour ça que j'ai déjà acheté ces quelques petits pinceaux pour voir ce que je peux en faire va falloir que je vous la va falloir que je regarde des tutos maquillage puisque je ne sais pas du tout me maquiller donc j'ai du fond de teint j'avais plein de choses mais je ne sais pas faire et je n'avais pas de pinceaux donc j'ai décidé d'en acheter donc j'ai pris cela j'en ai acheté que ça parce que si finalement ça vaut pas le coup ça m'embêtait d'en acheter plus avec on recevait un petit ça c'est une petite palette de bon tout est écrit en chinois dessus forcément c'est compliqué de de lire hop ce que c'est j'ai vraiment eu mal à oublier voilà hop c'est une petite palette de fards à paupières alors elle s'ouvre de quel côté elle s'ouvre de ce côté là il y a marqué eye shadow dessus sur les petits papiers qu'il y a dessus et donc c'est sur un dégradé plutôt de marron un peu brillant il ya le petit pinceau qui est avec dans la petite boîte donc je testerai pour voir si c'est très bien plus touche pas à tout si c'est bien si ça me va parce qu'au final je sais pas trop ce qui me va et puis il ya un petit miroir aussi sur le sur la fermeture du du la petite boîte on va remettre ça dans sa boîte alors les autres paquets c'est tout de la même je voulais des nouveaux rouges à lèvres donc j'en ai commandé de plusieurs alors c'est des matt lip crayon crayon je sais pas comment on dit hop j'ai ouvrire ça avec vous donc cela ils ont un numéro en fait c'est le numéro 6 il a marqué crimson objet l'ouvrir j'ai pris un peu des dégradés de rouge plus ou moins foncé donc voilà ça ressemble à ça ça fait comme un crayon en fait hop et effectivement ça ressemble à un crayon il est vraiment sympa on n'a plus qu'à le tourner pour ouvrir sortir le oui le rouge à lèvres j'ai vraiment l'impression d'avoir un crayon le nom est vraiment beau donc ça c'est le numéro 6 crimson comme je disais il est vraiment sympa ça a l'air plutôt clair enfin foncé mais clair si vous voyez ce que ce que je veux dire hop rien qu'à celui là j'en ai pris un autre c'est le numéro 1 il s'appelle cardinal pareil je l'ouvre avec vous donc c'est tous dans le même style de crayon en fait donc lui il fait vraiment beaucoup plus rouge que l'autre je limite je les testerai et je vous filmerai pour vous montrer à quoi à quoi ça ressemble sur moi c'est c'est rouge à lèvres là celui là c'est le numéro 16 il s'appelle del rio il est plutôt rose rose foncé ça me colle la puce elle est éblouie quoi elle me regarde et regarde tout ce que j'ouvre avec intérêt un jour ma fille tu fera tout ça un jour décidément j'ai du mal à l'ouvrir voilà donc oui il est plutôt rose pâle un peu nude en fait mais rose franchement celui là ça me il me plaît bien à voir une fois sur moi comment ça fera et j'en ai pris un quatrième c'est le numéro 14 instigator il est violet plutôt violet même assez foncé sur la petite étiquette on va voir en vrai oui c'est un violet vraiment foncé j'ai j'aime beaucoup en ce moment cette couleur là donc à tester si celle là est vraiment sympa par rapport à mon rouge à lèvres que je porte souvent c'est une amie qui me l'a offert ça venait de c'est de vous qu'elle m'a envoyé ça de séphora de rouge à lèvres que je porte en ce moment c'est séphora ben maintenant je pense que je vais aller tester ces rouges à lèvres là les quatre là et vous montrer à quoi ça semble sur moi oh 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 voilà ce hall wish est maintenant terminé j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à la commenter à la liker et à vous abonner ça fait toujours plaisir sur ce je vous dis au revoir et rendez vous dans une nouvelle vidéo bye bye